Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental, que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. « Bien-aimés, frères et sœurs, l'Europe est un jardin. Tout autour, il y a la jungle. » Qui dit ça ? Un certain Joseph Borrell, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Donc, l'Europe, c'est là où c'est beau. C'est le jardin d'Éden, là où Dieu est descendu. Il a placé l'homme pour qu'il puisse vivre heureux. Et autour, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, c'est la jungle. Ce que Borrell avait oublié, c'est que la guerre en Ukraine se trouve en Europe. La guerre en Ukraine, là, ce n'est pas aux États-Unis, c'est en Europe. La seconde, la première, toutes les guerres, c'est là-bas que ça commence. Maintenant, ils veulent venir faire la troisième guerre mondiale en Afrique, au Niger. Mais, comment vous l'appelez ? Nicolas Sarkozy avait répondu déjà. Nicolas Sarkozy a dit, « L'Europe, là. Il n'y a pas plus barbare que l'Europe. La barbarie sur l'Europe. » Poutine dit, c'est l'empire du mensonge. Regardez les Européens, comment ils sont en train d'inciter la France à ne pas quitter le Niger. La France n'est pas seule. Ceux qui disent que la France est seule, c'est la France qui prend position. Elle n'est pas seule. Elle est avec les États-Unis, elle est avec l'Union européenne. Elle est avec l'Angleterre. Ils sont tous, c'est l'OTAN. Mais on met en avant le plus idiot, le plus bête, qui doit prendre des coups. L'idiot du village, c'est-à-dire la France. En fait, la France n'est pas seule. Dans la situation du Niger, la position française, c'est la position de tous les Occidentaux. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que contrairement, là où il y a la jungle, c'est là où justement il y a les fruits. Les singes ne peuvent pas vivre là où il n'y a pas de nourriture. Vous savez ça, non? Là-bas, là où il y a le jardin, il faut que les gens viennent mettre un jardin. C'est quoi? C'est un lieu qu'on a aménagé pour produire un certain nombre de produits, de légumes, de fruits. Vous voyez, non? Donc, en Europe, là, pour qu'ils puissent vivre là, il faut que d'autres gens viennent travailler pour leur donner à manger. Là où il y a la jungle, il suffit d'aller cueillir. Et notamment la jungle de l'Afrique, là, les forêts, là, sont tellement riches en nourriture. Les forêts sont riches en nourriture. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas pour certains qui, les Congolais, Gabonais, Camerounais, Congolais démocratiques, Angolais et autres, Centrafricains, ils savent ce qu'on appelle les fumbois. Ce sont des feuilles que l'on mange dans la sous-région, là. On n'a jamais planté ça. On prend ça dans la jungle, en question. La fameuse jungle, vous venez. Les champignons, les champignons en Afrique, ça se plante ou pas? On va vous prenez seulement dans la forêt. Ça, c'est depuis des millénaires. Je vous ai... Non, 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 attendez. J'explique, hein. Les champignons. On a plusieurs variétés de champignons. On ne les plante pas. On les cueille, c'est-à-dire qu'il y a une période pour chaque champignon, pour chaque type de champignon. Et quand ça apparaît... Donc, on a plein de légumes dans nos forêts. D'ailleurs, eux, oui, c'est normal que ça puisse être un jardin, puisque c'est un terrain de travailler, aménager. Ils n'ont même pas... Ils n'ont même pas... Ils n'ont rien. Aucune matière première. Ils n'ont que l'eau, l'air et le vent. Oui. Ils n'ont rien. Il n'y a rien en Europe. Il n'y a pas de forêt. Mais j'ai vécu plus de 12 ans en France, 2 ans en Italie. Je n'ai jamais vu une forêt. Jamais. Je ne connais pas ce que c'est que la forêt. Je connais ce que c'est que le bois. C'est-à-dire qu'on vient, on plante quelques arbres qui n'ont aucune importance, d'ailleurs. Qui ne servent à rien. Alors que chez nous, les arbres, vous ne les plantez pas, ça pousse naturellement. Et quand vous êtes dans la forêt, vous regardez en haut en l'air, vous ne voyez pas le ciel. Ça, c'est la forêt. Mais ce n'est pas le bois. Vous avez, vous parcourrez, vous pouvez parcourir un kilomètre, deux kilomètres, dix kilomètres. Vous avez le même type de bois. Le même, la même plante. On a mis partout là et puis vous regardez, ça ne rapporte rien. Aucune valeur. Ça ne peut même pas, vous venez vous asseoir là pour réfléchir, pour méditer. Ça ne peut pas vous inspirer. Alors que la forêt africaine, vous rentrez dedans. Vous vous asseyez, vous méditez. Ah ! Et vous sortez de là, vous n'avez rien reçu. Oh non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bref. Bien-aimés frères et sœurs, Borrell a dit, quand Lavrov a fait son voyage pour l'Afrique, notamment au Mali et puis l'Afrique du Sud, il dit qu'eux là, on peut les corrompre n'importe comment, comme on veut. Ce sont des objets, ce sont des choses pour nous. On peut les manipuler, les utiliser. Avec ce qui est en train de se passer au Niger, la montée en puissance du Mali, du Burkina Faso, malgré toutes les sbires terroristes qu'ils ont mis, qu'ils ont lancées dans le désert malien et burkinabé, nigérien même, ils sont en train de mourir en masse. Ces terroristes-là, c'est parce que, vous savez, ils ont signé un contrat. Vous avez pris l'argent d'autrui, il fallait mourir pour ça. Si c'était de façon naturelle, il n'y aurait plus de terroristes en ce net moment. Parce que la façon dont les Maliens et les Burkinabés sont en train de les massacrer, le Niger aussi est rentré dans la danse. Puisque leur lieu de prédilection, c'était la zone des trois frontières. Maintenant, la zone des trois frontières est quadrillée par les trois armées, les trois pays, Mali, Niger, Burkina Faso. Tu ne sais plus quoi faire. C'est maintenant Borrell qui rencontre encore les chefs, les ministres de la Défense de l'Union Européenne. Il dit, ah, il faut réfléchir pour chercher à comprendre ce qui se passe en Afrique. Qu'est-ce qui se passe ? Comment nous allons faire pour tirer, pour protéger nos intérêts en Afrique ? C'est fini, M. Borrell. Si vous n'avez pas compris ça, alors comprenez-le maintenant cette fois-ci. Je vous dis, vos intérêts, là, c'est fini. Il n'y en a plus en Afrique. Et vous n'avez plus besoin de venir déposer vos intérêts en Afrique. Débrouillez-vous en tant qu'Européens. Allez-y voir les Chinois, allez-y voir les Russes, ou allez-y voir les Américains qui vous piétinent tous les jours. Les Africains n'en veulent plus. Vous avez assez pillé l'Afrique, maintenant ça suffit. Vous nous pillez et vous nous prêtez pour des hommes, des vauriens, des singes qui vivent dans la forêt, dans la jungle. Non, ça suffit, M. Borrell. Ça suffit. L'Afrique ne sera plus jamais une colonie des puissances, quelles qu'elles soient, ni chinoises, ni russes. D'ailleurs, les Russes n'ont jamais eu l'intention de coloniser l'Afrique. Non. Les Russes ont toujours eu la même vocation. Ce que les Russes sont en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait en 1885, lorsque les Européens étaient en train de se partager le continent africain. Les Russes étaient là. Les Russes n'ont pas pris une seule colonie africaine. Et c'est ce que les Européens sont en train de payer aujourd'hui. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Que les Européens puissent vivre dans leur jungle, dans leur jardin, qu'ils nous laissent, nous, dans notre jungle. Que Emmanuel Macron quitte le Niger, parce que le Niger, c'est la jungle, qu'il reparte au jardin. Le jardin d'Éden, qu'eux, ils ont inventé, qui n'a jamais existé. Qu'ils repartent là-bas. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.